bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un moelleux à la clémentine pour cela il nous faut 5 clémentine donc j'ai déjà épluché voilà ensuite il va nous falloir 175 de farine alors vous choisissez la femme que vous voulez moi je prends la farine sans gluten du sucre 175 grammes de sucre donc vous en avez sur la boutique en ligne vous avez le sucre des îles vous avez le sucre des elfes voilà trois oeufs du beurre donc 100 g de beurre de bretagne doux de la vanille donc là on va prendre la vanille en poudre de madagascar et puis un sachet de levure tout simplement alors pour cela on préchauffe le four à 180 degrés donc chose que j'ai déjà fait donc on va récupérer la pulpe et le jus des clémentines bien sûr et on va mélanger les clémentines avec de la vanille donc je vais prendre un petit salade comme ça ça va être très bien je vais faire des petits quartiers de clémentine voilà en récupérant un petit peu de jus donc elles sont bien juteuses donc voilà il n'y a pas de souci après j'aurais presque pu les faire un peu plus tout à l'heure j'ai juste que les j'aurais plus pu les préparer pour que la vidéo soit un petit peu moins longue mais bon ça vous permet de le faire en même temps aussi voilà donc on récupère les quartiers la pulpe etc voilà voilà donc elles sont bien juteuses donc c'est top du top voilà donc on met une clémentine ouais elles vont être très très bonnes ces petites clémentines je le sens donc voilà alors aussi pour remplacer le beurre vous avez sur notre boutique en ligne de la de l'huile de coco désodorisé donc ça n'a pas de goût en fait de coco c'est juste l'huile en fait qu'on récupère et du coup ça permet de remplacer le beurre donc ça fait moins grave pour ceux qui 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 sont au régime ou autre vous pouvez tout à fait faire un bon gâteau alors le cuir moins longtemps bien sûr si vous mettez de l'huile de coco ça se cuit beaucoup moins longtemps que si vous mettez du beurre et vous mettez la moitié d'huile de coco par rapport au beurre par exemple la 100 g de beurre et bien on va mettre 50 g d'huile de coco voilà voilà donc on continue enlever nos clémentines alors détailler bien pour que ça se mélange bien dans votre gâteau parce que voilà donc hop voilà alors si vous arrivez à enlever la peau enlever là sinon c'est pas très grave j'en ai déjà fait plusieurs fois on peut facilement laisser la peau dans le gâteau ça ne gêne en rien le tout c'est d'avoir des bonnes clémentines pulpeuses bien juteuses et voilà le tour est joué hop voilà on continue jusqu'à la dernière donc cinq clés donc heureusement que je les ai pelé avant quand même parce que sinon ça pourrait être long mais bon comme je vous parle en même temps ça passe plus vite j'ai plus que la moitié d'une donc ça va aller vite hop voilà c'est presque fini c'est vrai que dès qu'on part dans des fruits comme ça que ce soit le pamplemousse ou la clémentine le plus long c'est de les de les peler d'enlever les peaux etc mais qu'est-ce qu'on se régale après voilà alors et vous allez voir ce gâteau est juste fantastique je les fais au restaurant où je travaille et tout le monde a adoré voilà comme d'habitude je me lave mes petites mimines voilà donc on a nos clémentines donc on va juste mettre une pointe de couteau de vanille comme d'habitude la vanille de masque d'agascar il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup j'avais un couteau sous la main tout à l'heure il a disparu c'est pas grave hop donc une petite pointe de vanille tout simplement donc on sort super bien la vanille voilà vous pouvez voir donc là je prends une cuillère à soupe c'est d'avantage c'est que j'ai tout sous la main je suis à côté des voilà on mélange bien et pendant qu'on va faire notre petite pâte et bien on va laisser macérer tout ça alors il faut aussi beurrer et fariner votre moule et le mettre au frigo pourquoi parce que du coup le gâteau sera plus facile à démouler tout simplement donc ensuite alors je vais nettoyer un petit peu parce que là ça fait du jus partout c'est pas très agréable on va mettre partout après donc voilà donc là ensuite ce qu'on va faire on va arranger la poubelle ah bah j'ai un coco qui est tombé là super bon bah je vais ramasser après c'est pas grave je vais en ressortir un autre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger le beurre donc on va faire fondre du beurre alors je vais prendre ça et je vais faire 100 g de beurre alors hop on prend notre petite balance alors je vais me mettre là parce que du coup avec le contre jour vous ne me voyez pas ah non ne me dites pas qu'il n'y a plus de piles là c'est la poisse totale aujourd'hui ah non non mais faites pas ça voilà voilà allez ah allez avec un petit peu de chance on va y arriver alors il faut faire la terre elle veut pas me faire la terre je crois que je vais bon temps hop je sais que je vais avoir un petit peu plus à mettre tant pis parce que sinon je vais pas y arriver là quand ça veut pas ça veut pas hein donc faut trouver des solutions tout problème à sa solution donc voilà on va faire 120 g de beurre voilà donc là je fais fondre au micro ondes donc je reviens tout de suite j'arrive voilà donc on va faire fondre une minute au micro ondes voilà donc pendant ce temps là donc on prend notre petit bol de mon petit robot que j'adore et on va peser le sucre donc là le beurre on peut le ramasser donc le sucre il nous en faut 175 g ah la tare veut bien se faire alors 175 g hop j'ai un peu trop j'ai pas de ça dans l'oeil là aujourd'hui ça va pas du tout voilà 175 g je comprends pas parce que tout à l'heure il me dit que j'en ai trop ohlala bon bref 175 g ensuite 175 g de farine donc hop 175 g de farine voilà ensuite la levure bien sûr et les oeufs tout simplement donc un sachet entier de levure hop et du coup je vais récupérer un coco parce que je fais des bêtises alors un coco hop donc notre beurre est conclu voilà on va pouvoir ajouter notre beurre nos trois oeufs je me méfie que qu'il n'ait pas un autre oeuf qui tombe voilà hop donc hop les trois cocos et on va mettre le robot à tournoi voilà c'est pas moi qui travaille c'est le robot c'est pratique pendant ce temps là on va déployer nos bêtises 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 et on va déployer nos bêtises Alors l'avantage c'est que mon parquet a fait un shampoing à l'oeuf, voilà, donc là notre pâte est bien mélangée, on va la retirer, du batteur, je vais vous montrer ce que ça donne, voilà, vous devez obtenir une pâte comme ceci, donc là on récupère bien le restant de pâte sur le fouet, on va prendre une maryse, ma copine maryse qui est là, voilà, et on va incorporer nos clémentines tout simplement, qui sont bien juteuses et bien imprimées de vanille, on va mélanger tout ceci, enfin j'ai pas pris ma meilleure maryse, on mélange bien, et ensuite on va récupérer notre moule dans notre frigo, et voilà ce que ça donne, regardez, ça sent très très bon, donc on récupère notre moule, voilà, donc beurré et fariné, on va mettre notre pâte dedans, vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles, franchement c'est un gâteau qui est super bon, alors je fais beaucoup de gâteau, vous aurez remarqué sur ma chaîne YouTube, parce qu'en fait au restaurant où je travaille, je fais les entrées et les desserts, donc j'essaye d'innover souvent, donc et bien je vous partage mes recettes en même temps, donc au travail, et bien je fais avec de la farine normale forcément, et à la maison, je les teste avec du sang gluten, pour pouvoir les manger bien sûr, et vous dire si c'est bon, donc là, hop, on récupère bien notre bord de pâte bien sûr, hop là, comme ceci, et voilà, et on va enfourner pour 30 à 40 minutes, en surveillant bien, si au bout de 30 minutes, il est assez cuit, ça va dépendre de votre four, et bien vous l'enlevez, alors pour savoir s'il est assez cuit, forcément vous pointez un couteau dedans, tout simplement, donc voilà, c'est parti pour 30 à 40 minutes, voilà, donc si vous voulez un petit peu plus de recettes, et bien abonnez-vous à ma chaîne, et activez la petite cloche, pour voir toutes les vidéos qui sont en ligne, vous pouvez liker et commenter aussi, j'ai besoin de vos commentaires, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye les amis !